Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Cinéma 4D Alors aujourd'hui on va voir une petite astuce toute bête, toute simple Qui simplifie vraiment la vie quand on utilise Cinéma 4D Par défaut Cinéma 4D s'ouvre avec une scène vide, vierge Avec des réglages par défaut Mais seulement ces réglages ne sont pas toujours très utiles Défaut il faut les modifier Et quand on se rend compte qu'on les modifie à chaque fois On aimerait bien que Cinéma 4D conserve justement ces réglages Qui les garde en mémoire à chaque fois qu'on ouvre Cinéma 4D Que les mêmes réglages soient présents Alors comme réglage par exemple, il y a le nombre d'images par seconde Moi je travaille en 25 images par seconde Donc dans l'édition préférence du projet Ici j'ai indiqué 25 A la base c'est 30, par défaut c'est 30 Parce que par défaut c'est la norme américaine, c'est NTSC Donc c'est 30 images par seconde Moi je travaille avec la norme européenne Donc 25 images par seconde c'est du PAL Ensuite ici dans les préférences de rendu Ici j'ai deux réglages de rendu déjà faits Une pour l'animation et une pour les images Et je sélectionne celle que je veux juste en cochant sur la petite icône Par exemple pour l'animation j'ai directement les bons réglages d'indiqués 1287, 120, 72, 25, images par seconde, 16 neuvième Toutes les images Et pour également où je l'enregistre Le format etc Et pour un format d'image J'ai également aussi mes rendus images Parce que je n'enregistre pas au même endroit J'ai ici images courantes seulement Donc vraiment j'ai le truc déjà tout prêt Et ça quand je fais un nouveau dossier Un nouveau fichier, un nouveau projet C'est conservé Alors comment ça se fait que c'est conservé Alors que par défaut ça remet toutes les valeurs par défaut Simplement parce que j'utilise une petite astuce qui est toute bête Vous ouvrez votre cinéma 4D Vous ne faites rien dedans Vous ne faites pas de scène ni rien Vous modifiez vos réglages comme vous voulez Vos réglages de rendu Vos réglages de projet Une fois que tout ça c'est fait Vous faites fichier enregistré Et vous enregistrez votre fichier sous le nom new.c4d Alors new.c4d Et ce fichier new.c4d Vous le mettez tout simplement dans votre dossier de programme cinéma 4D C'est à dire à côté de cinéma 4D Alors je vais essayer de retrouver le truc Il s'est dans disque C Dans programme maxon Voilà 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 Vous avez cinéma 4D 64 et cinéma 4D classique Et ici donc le fichier new.c4d Que vous créez vous même Vous le mettez ici Donc dans programme Disque C, programme maxon cinéma 4D Ça fonctionne sous cinéma 4D 11.5, 12 et 13 Et donc ce fichier là C'est le fichier que cinéma 4D va ouvrir à chaque fois que vous faites un nouveau fichier C'est à dire à chaque fois que vous faites nouveau Il ouvrira ce fichier new.c4d Dans lequel vous placez exactement tout ce que vous voulez Vous pouvez ici définir des textures par défaut Vous l'enregistrez dans new.c4d Quand cinéma 4D va s'ouvrir Il ouvrira ce fichier Vous aurez vos textures Vous aurez vos objets que vous voulez avoir à chaque fois Les éclairages peut-être Et puis si vous voulez revenir au réglage par défaut Vous retirez le new.c4d de votre dossier Soit vous le renommez Soit vous l'effacez complètement Et cinéma 4D repart sur la base par défaut Voilà, ça c'était une petite astuce sous cinéma 4D L'appart sur le construit